Il y a plein de choses qui m'ont intéressé par rapport à ce projet. D'abord, c'est un film fait dans l'urgence. Ce n'est pas un film qu'on a eu le temps de préparer comme on voulait, parce qu'on sentait pendant la période électorale que la tension montait dans la société. On sentait que c'était palpable. Du coup, Faisal, qui est aussi mon ami, mon associé à Telafil, qui est producteur avec moi à Telafil, on discutait et il sentait le truc. Il me disait « Écoute, il y a vraiment quelque chose à faire, il faut absolument garder une archive de tout ce qui se passe en ce moment, etc. » Du coup, il s'est lancé et moi, j'étais complètement d'accord. Et ce qui m'a intéressé, c'était vraiment que Faisal n'a pas déjà une vision binaire de la chose. Il réalise la complexité du processus, etc. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il ne voulait pas faire un film contre le système ou dénoncer le système. C'était faire un film pour montrer qu'il y avait des gens, des Algériens, comme nous, de notre génération, qui ne sont jamais allés voter, ce qui est notre cas à l'Eurosyde, et qui pourtant était actif dans la société, c'est-à-dire qui se levait le matin, qui avait un but, et qui participait un peu à la société, mais qui ne votait pas. Donc la question, c'était ça. Pourquoi ces gens ne votent pas ? Qu'est-ce qui se passe dans notre société ? Pourquoi moi, je ne suis jamais allé voter, etc. Et moi, j'ai bien aimé cette vision, c'est-à-dire s'attacher vraiment au côté, montrer un peu le côté positif, c'est-à-dire montrer que malgré la fracture entre les politiques et la société, et surtout la jeunesse, cette jeunesse n'attend plus rien de la politique, mais ça ne l'empêche pas d'avancer, de faire des choses, etc. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est pour ça que moi, pour moi, ce film, c'est une ode à la démocratie. C'est-à-dire qu'on voit une société algérienne qui est en mouvement, on voit des jeunes Algériens qui ont une certaine maturité, parce qu'ils ont compris comment fonctionnait la politique, ils ont compris qu'ils n'avaient rien à attendre de la politique, ils n'en attendaient absolument rien. Et au lieu d'aller casser, ou au lieu d'aller foutre un peu la merde, excusez-moi du terme, ces jeunes-là, ok, ils n'attendent rien, ça ne les empêche pas de faire ce qu'ils peuvent. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Pour moi, c'est un film hyper positif, même si on voit qu'il y a plein de problèmes, disons, dans la société algérienne. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit avec l'élection de Trump, que dans le monde entier, il y a une fracture entre les politiques et la société. Et ça, je trouve ça intéressant d'inscrire justement la société algérienne dans un contexte qui est universel, quoi. Et voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'ont intéressé. Après, je ne vous montre pas, on s'est battus avec Faisal jusqu'au bout, par rapport à des questions de montage, etc. Mais j'ai bien aimé sa vision, cette distance qu'il a avec son sujet. Donc voilà, c'est hyper positif. Après, on ne s'attendait pas à voir ce résultat à la fin. Nous, vraiment, c'était un film fait dans l'urgence, il fallait aller filmer, on est allé filmer. Et puis après, Faisal a réalisé au montage, même si, bien sûr, il a respecté un peu son idée de départ. Mais il y a plein de surprises qui sont venues, comme dans tout doc. Quand on fait un doc, le résultat n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça reste une liberté de création. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui m'a intéressé en tant que producteur. Et aussi, c'est important pour nous, en tant que jeunes algériens, d'avoir ce témoignage. Et nous, vraiment, même Faisal, on pense à, on se dit, ce film, dans 15 ans, dans 20 ans, on pourra le ressortir et voir comment était la société. Parce que nous, déjà, on est en manque d'images. On ne sait pas comment la société algérienne était dans les années 70, 80. Et on se dit que voilà, ce film va participer un peu à l'archivage, disons, de tout ça. Et ça, c'était important aussi pour nous. Donc voilà, c'est un peu toutes ces raisons qui ont poussé à produire ce film. Absolument pas. Vraiment. On savait que le film allait faire brincer des dents, ou aller... Mais on ne s'attendait pas à une censure. C'est le premier film censuré dans l'histoire du cinéma algérien. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de films. Avant la politique des institutions, c'était, de toute façon, il n'y a pas tellement de ça en Algérie. Donc ils laissent faire les films, sachant qu'il n'y aura que 200 personnes qui vont aller les voir. Et en même temps, ça permet de garder une image de démocratie, etc. Donc pour nous, on ne s'attendait pas à ce que ce soit censuré. Ça a été une grosse surprise. Et puis on a fait plein de lettres au ministre pour dire que nous... Enfin, le ministre a dit que ce film portait atteinte au symbole de l'État. Et moi, je l'ai écrit en lui disant, écoutez, ce film, pour nous, c'est une ode à la démocratie, au contraire. On voit que la société algérienne est libre, quoi, de dire ce qu'ils veulent. On peut dire ce qu'on veut. Mais quand on voit, pendant le film, le meeting des opposants, voilà, ces opposants, ils sont libres d'être contre. Ils prennent un stade, ils crient boycott, boycott. Je veux dire, le président vous tue l'aidera. Et sa politique permet à ces gens d'exister aujourd'hui. Donc pour nous, ce film, voilà, il allait être... En tout cas, on s'est dit, peut-être qu'il sera utilisé en disant, voilà, l'Algérie est démocratique quand même. Ce qui est vrai, nous, c'est ce qu'on pense. Mais le fait que le ministre l'ait censuré par sa propre initiative, c'est dommage. C'est dommage pour la démocratie algérienne. Et surtout que dans notre Constitution, la liberté d'expression et d'opinion est garantie. Donc pour vous dire, on ne s'y attendait absolument pas. Il est diffusé en dehors des frontières d'Algérie. Il y a eu des élections dans le cache du festival. Bon, le cinéma du réel reste quand même le plus important. Et c'est vraiment une fierté d'être parmi la sélection de cette année. Il y a le FIFOC de Genève aussi qui arrive bientôt. Voilà, maintenant, on a essayé de le diffuser en Algérie dans d'autres salles indépendantes. Mais à chaque fois, la dernière seconde, les gens se rétractent. Donc, il y a eu deux, trois tentatives. Mais là, on a quelqu'un qui va le diffuser, là, durant le mois d'avril, qui compte le diffuser. Donc, nous, l'important, bien sûr, c'est de diffuser en Algérie. Il faut, on pense que c'est vraiment important. Mais après, on se dit qu'il peut y avoir l'effet, vous savez, parce que chez nous, c'est une fois qu'on est reconnu dans d'autres pays, à l'étranger, qu'on a notre place chez nous. Ce qui est hyper dommage. Mais bon, si c'est comme ça que ça doit se faire, et bien ça sera comme ça. C'est tout. Mais après, non, sous le manteau, non. On ne veut pas prendre ce risque parce qu'on a très peur que le film se retrouve sur Internet et qu'on ne puisse pas ensuite ou le diffuser en télé ou le diffuser dans d'autres festivals. Donc, pour l'instant, on s'est dit, on patiente, on attend et on verra après. D'accord. Et par ailleurs, dans le monde arabe, c'est le même problème ? Alors, dans le monde arabe, on est hyper déçus parce que les festivals sont intéressés. Alors, au début, ils nous disent qu'ils sont très, très intéressés. Et puis, à la dernière seconde, ils se rétractent. Donc, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on a été déçus un peu par Carthage. On ne s'attendait pas. Le festival de Carthage en Tunisie diffuse le film. Il ne l'a pas fait. Dubaï, non plus. Alors qu'on avait vraiment... Mais bon, on se dit aussi que ce n'est peut-être pas dans leur ligne éditoriale. Eux, ils sont plus dans le documentaire sensationnel avec une qualité esthétique, etc. Alors que nous, ce film, ce n'est pas du tout. C'était une urgence de parole. Et voilà. Donc, peut-être que ça ne va pas dans leur ligne éditoriale. C'est tout. Et puis, un film aussi... Nous, on se dit avec Faisal, nous, on a fait ce film. Donc, ça, il est maintenant. On s'est battus pour le faire, pour le produire, moi, pour ma part. Faisal pour le réaliser. On est allé jusqu'au bout de ce processus. Donc, maintenant, le film, on estime qu'il aura sa vie propre. Nous, on doit s'adapter à cette vie. C'est comme un bébé. Une fois qu'on l'a mis sur pied, voilà, il faut le laisser vivre. Et puis, le dessin nous dira comment ça va se passer. Voici. En Algérie, il y a vraiment une nouvelle génération de cinéastes qui commence à émerger. Il y a eu une première vague durant les années 2000. Mais là, vraiment, il y a au moins 5-6 réalisateurs qui risquent, du bon côté, qui ont vraiment leur chance pour exporter les films algériens. Il faut savoir que la société algérienne est hyper-occidentalisée dans sa conception, disons, du monde, etc. Et il y a une vraie génération qui commence à faire paraitre. Je parle de Karim Mousseroui, Hassan Farhani, Amin Zidi Boumediene, Faisal. Il y a vraiment une génération qui a un langage universel et je ne pense pas du tout qu'ils vont baisser les bras. Et au contraire, ce genre de censure ne va que les encourager à aller plus loin. Parce que, voilà, on se rend bien compte que notre génération est là pour tester un peu où sont les limites aussi. où sont les lignes rouges. Et ça sera à nous de reprendre ce défi, d'avoir le corps, pour bouger ces lignes, justement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette génération qui n'était pas du tout entendue il y a 4-5 ans, aujourd'hui, les autorités culturelles prennent conscience qu'elles ne pourront plus avancer sans cette génération. Donc, il y a un espèce de basculement de force qui est intéressant. Et moi, je suis producteur, donc je le vois carrément, je suis au cœur de ce process. Et vous savez, nous, on est tous amis, vu que c'est un milieu assez petit quand même, le cinéma. Donc, on est tous amis, on prend toujours des nouvelles les uns des autres, on sait où on le sent des projets des autres, etc. Et là, depuis quelque temps, on sent que le ministère commence à se dire, bon, il y a quand même une génération qui ont fait des films avec rien, qui ont gagné des prix, qui sont allés dans des festivals dans le monde entier et qui sont parfois passés sur Canapus ou sur Arte, etc. Alors que le ministère a pour habitude de financer des films à coût de millions d'euros, des films sur la révolution algérienne, etc., qui n'ont jamais rien obtenu et qui sont des films très moyens, finalement. Et donc, ils se disent, voilà, on a dépensé des millions pour des films moyens, alors qu'il y a des jeunes qui arrivent quand même à faire des choses avec rien. Donc là, ils ont changé leur politique et leur stratégie, tant mieux pour nous. Et maintenant, c'est à nous, par contre, de prendre ce rôle au sérieux et de faire ce qu'il faut. Vous savez ce qui est moins bon, ça, je dis ça aussi en tant que personne. Moi, j'ai grandi en Algérie et je suis venu étudier en France et ensuite, je suis retourné en Algérie avant de monter en France, je parlais aussi bien français que maintenant, alors que je n'ai pas pris des cours, j'ai fait l'école populaire comme tout le monde, etc. Et quand je venais ici, on me disait, tiens, tu parles français. J'en disais, il y a une méconnaissance de l'Algérie, et surtout avec la France. Ça, je trouve ça hyper dommage, surtout que c'est deux populations qui sont sur la même engueur d'ordre, sur plein, plein de choses et qui gagneraient vraiment à se connaître. Et ça, ça a toujours été un mystère pour moi. Pourquoi est-ce qu'on garde ces deux peuples séparés ? Alors qu'on sait très bien que les politiques des deux côtés de la Méditerranée, ils s'entendent très très bien, ils font leurs affaires ensemble, ils font leurs bises ensemble, il n'y a aucun problème. Mais les peuples, les populations, on essaie, j'ai l'impression que c'est volontaire, on les sépare, on aimerait bien qu'ils restent séparés. Moi, je trouve ça très dommage parce que vraiment, entre les Algériens et les Français, il y a énormément de points communs, il y a une langue commune, et puis, voilà, les Algériens, étant donné que c'est la force des choses, on regarde énormément la télévision française, donc voilà, il y a plein, plein, plein de points communs et comme on le voit dans le film, c'est vrai que même moi, j'adore le langage algérien parce que c'est un mélange entre le berbère, l'arabe, le français et c'est génial, quoi. Donc voilà, moi, j'espère en tout cas qu'à l'avenir, les Français, les Algériens apprennent à se connaître un peu plus parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur ça.